Merci de votre fidélité, merci de nous rejoindre comme chaque matin et place à notre interview hebdomadaire avec Sébastien Lévy, notre correspondant aux Etats-Unis à New York. Bonjour Sébastien. Bonjour Ilana. Merci beaucoup d'être avec nous, comme chaque semaine, ravi de vous retrouver effectivement pour commenter l'actualité, un regard américain sur ce qui se passe dans notre monde. Et on va commencer évidemment par ce qui a fait l'actualité ces derniers jours, l'élimination du chef du Hamas, du cerveau entre guillemets, des massacres du 7 octobre en Israël. Alors justement, comment cette élimination de Yahya Sinoir a été vue aux Etats-Unis ? On sait que le président américain Joe Biden a réagi en disant que c'était une bonne nouvelle. De manière globale, comment est perçue cette élimination ? Bon, ça a été évidemment vu comme une très très bonne nouvelle. D'ailleurs, c'est évidemment bipartisan, je veux dire absolument toute la classe politique et aussi tous les deux candidats, Harris et Trump, évidemment, se sont réjouis de la mort. Si on revient à Joe Biden, ce qui est intéressant, c'est que Joe Biden a évidemment salué la mort du terroriste Sinoir pour ce qu'elle est. Et puis également peut-être pour la perspective qu'elle ouvre, on a aussi entendu ça en Israël, peut-être la perspective d'une fin du conflit. On sait que Joe Biden s'est vraiment engagé pour que les otages reviennent. Et il pense que ça pouvait, enfin, il pensait il y a quelques jours, parce que les choses ont un petit peu évolué depuis un jour. Mais on va dire que juste à l'annonce de la mort de Sinoir, Joe Biden a vraiment poussé en disant que c'est peut-être le moment aujourd'hui de signer un accord sur les otages, d'avoir un cessez-le-feu. Aujourd'hui, les choses sont un petit peu plus compliquées, mais en tout cas, grande satisfaction. Juste un petit point, la mort de Sinoir a aussi permis aux Républicains, je dirais, de pointer peut-être un manque de soutien à l'époque, il y a quelques mois, de la part de Joe Biden envers Israël. Les Républicains disant finalement qu'il fallait laisser faire le gouvernement israélien depuis le début, il ne fallait pas les empêcher de rentrer dans la fière. Donc c'est un peu une réculture de l'histoire, mais ça permet en tout cas aux Républicains d'accuser Joe Biden d'avoir été un petit peu tiède dans son soutien à Israël à l'époque. Et peut-être que l'élimination de six morts aurait pu avoir lieu un petit peu avant. En tout cas, c'est ce que certains Républicains disent ici. Alors, il y a également cette information, les États-Unis qui enquêtent sur la divulgation de plans d'attaque israéliens contre l'Iran. Des documents diffusés sur Internet ce week-end révèlent que les 15 et 16 octobre, l'armée de l'air israélienne a mené des exercices et des répétitions en vue d'une attaque contre l'Iran. Est-ce qu'on en sait plus, Sébastien ? Alors, on n'en sait pas beaucoup plus. Il y a une enquête, c'est un sujet qui est quand même extrêmement grave. Donc, le gouvernement américain prend ça extrêmement au sérieux parce que, si vous me permettez l'expression, c'est vrai que ça l'affiche mal en termes de professionnalisme. Ça l'affiche mal également parce qu'il est compliqué pour les Américains de demander une certaine coordination avec les Israéliens et de voir les plans divulgués. C'est vrai que ça traduit un petit peu et ça risque de créer un manque de confiance des Israéliens envers les Américains. Donc là encore, ça n'est pas bien. Alors, vous avez certains qui accusent les Américains de duplicité, qu'ils ont fait fuiter ces documents exprès pour parasiter un petit peu et pour saboter les représailles israéliennes. La vraie accusation globale, c'est plutôt qu'il y a eu un manque de professionnalisme. Dans les deux cas, soit la duplicité, soit le manque de professionnalisme. C'est vrai que ça tombe extrêmement mal pour l'administration américaine. Et là encore, évidemment, les Républicains, et ils ont plutôt raison, c'est plutôt de bonne guerre, accusent, se saisissent en fait de cela pour dire que l'alliance israélo-américaine n'est pas entre de bonnes mains avec un gouvernement comme le gouvernement Biden. Donc, ils se saisissent de ce qu'il s'est passé pour dire qu'on ne peut pas faire confiance dans ce gouvernement. Donc, c'est un sujet qui prend une certaine ampleur ici, également dans une perspective électorale. Effectivement. Et puis, alors, on peut quand même signaler le soutien toujours des États-Unis à Israël, la batterie de défense antimissiles américaine qui serait désormais opérationnelle en Israël. Washington qui a décidé de la fournir pour protéger le pays en cas de réaction iranienne. On aura peut-être l'occasion d'en reparler. Alors, Sébastien, on revient aussi à la campagne présidentielle américaine avec vous, comme chaque semaine, ce qui se passe un petit peu dans les différents meetings aux États-Unis. La vice-présidente américaine Kamala Harris qui s'est retrouvée au cœur d'une controverse lors d'un meeting de campagne à l'université du Wisconsin-Milwaukee. Jeudi dernier, un manifestant pro-palestinien qui a l'Assemblée approuvé. En tout cas, est-ce que vous pouvez nous expliquer ce qui s'est passé ? Ça traduit en tous les cas le fait que le sujet israélien, israélien vraiment au cœur de la campagne américaine, en tout cas, est exploité par les deux camps, chacun essayant d'en tirer profit. Donc, ça montre que c'est important et c'est un bon exemple, le meeting dont vous parlez. Ce qui s'est passé, c'est que ce meeting a été perturbé par un activiste pro-palestinien qui a crié « il faut cesser ce génocide, il faut cesser d'armer Israël, génocide ». Kamala Harris a fait taire, en fait, ce manifestant. Ensuite, il a continué de parler avant d'être évacué et en disant « c'est un drame ce qui se passe, c'est absolument catastrophique ». Et Kamala Harris a dit à la foule « écoutez, it's got a point, il faut quand même écouter ce qu'il dit, il a raison ». Et ce « il a raison », évidemment, crée une énorme polémique. « Il a raison », est-ce que cela porte sur le terme génocide ou sur le terme de la gravité de la situation ? Évidemment, chacun peut avoir son interprétation. La campagne de Kamala Harris a clairement démenti que Kamala Harris soutenait la notion de génocide. Elle ne l'a jamais fait, je pense qu'elle ne le pense pas au fond. Mais c'est vrai que ça montre la sensibilité du sujet et à quel point les républicains essayent de se saisir de ce sujet pour démontrer, finalement, peut-être la tiédeur du soutien à Israël, qui, comme vous l'avez dit, c'est un procès un peu injuste quand on voit le déploiement des batteries antimissiles. En tous les cas, ça montre que le sujet d'Israël est vraiment un sujet très important dans cette campagne. En tout cas, juste pour un tout petit mot par rapport à ces meetings, ces différents meetings, on a entendu Donald Trump aussi cette nuit, qui a critiqué l'administration Biden pour ne pas avoir empêché le conflit, notamment avec le Hamas. Il a accusé notamment l'administration Biden. Le 7 octobre, c'est produit, dit-il, parce qu'ils n'ont aucun respect pour Biden. C'est ce qu'a déclaré Donald Trump. Écoutez, selon Donald Trump, l'invasion de l'Ukraine par la Russie n'aurait pas eu lieu, il n'y aurait pas eu de 7 octobre sous sa présidence. Et si ça avait eu lieu, les otages auraient été libérés sans doute dans la journée. Mais voilà, c'est vrai qu'on sait que Donald Trump... C'est la ligne qu'il tient. ...a bien l'exagération, on en est là. Effectivement, c'est la ligne qu'il tient. Alors, on va aussi parler, c'est important, puisque ça fait aussi partie de cette campagne présidentielle, le système de santé américain. C'est important de faire un petit focus là-dessus, effectivement. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu quelles sont les grandes lignes, justement, de ce système et la philosophie qu'on peut en tirer ? Alors, d'abord, il faut dire que, effectivement, c'est plutôt ça qui anime aujourd'hui les électeurs américains, plus que ce qui se passe au Proche-Orient. Alors, d'abord, il faut savoir que le système américain est très, très différent de ce qu'on peut avoir en Europe, par exemple. En gros, votre système de santé, vous ne l'avez pas par l'État, il est garanti par des assurances privées que vous avez essentiellement quand vous êtes employé. En fait, ça fait partie de votre package. C'est votre employeur qui vous donne une assurance. Une assurance, c'est un petit peu comme un système de mutuel, donc ça dépend de votre employeur. Ça veut dire une chose, quand vous perdez votre emploi, vous perdez votre assurance santé. Donc, c'est un petit peu la double peine. Ça montre également que c'est un système qui repose sur le privé. C'est finalement un objet à but lucratif et pas comme un système de solidarité collective et sociale comme on peut avoir en Europe ou même en Israël. Donc, c'est très important d'avoir ça en tête. C'est avant tout un business. On s'assure, on assure son corps, on assure sa santé comme on assure sa voiture. C'est un petit peu le même système avec le système de franchise, le système de ce que vous avez à payer. Donc, c'est important d'avoir ça en tête. C'est un système qui repose sur le privé et ça a de lourdes conséquences. Alors, la philosophie, c'est important justement de revenir sur la philosophie de ce système social puisque finalement, beaucoup d'Américains renoncent à se faire soigner parce que ça peut être vraiment très cher de se faire soigner aux États-Unis. Exactement. Vous avez environ 70 millions d'Américains qui, soit ne sont pas assurés parce que c'est trop cher, soit qui sont très mal assurés avec une très très faible couverture. Vous allez chercher finalement une petite assurance santé en espérant que rien de grave ne vous arrive. Et donc, 70 millions, c'est absolument considérable. Ça a un autre effet. Vous avez environ 25% des Américains qui renoncent à se faire soigner contre 2% en France pour un soin spécifique parce que c'est trop cher. Donc, vous imaginez ce que ça veut dire. Autre conséquence, l'espérance de vie aux États-Unis depuis quelques années baisse. Elle est aujourd'hui de 76 ans contre 82 ans en France. Pourquoi ? Parce qu'énormément d'Américains renoncent à se soigner, notamment en ce qui concerne la médecine préventive. Tant qu'il ne vous arrive rien, vous préférez éviter d'aller chez le médecin pour éviter finalement de vous retrouver avec une facture terrible. Ce qu'on part souvent d'aller chez le médecin aux États-Unis, c'est un petit peu comme aller chez un garagiste peu scrupule en Europe. Vous ne savez pas s'il va vous tomber dessus. Dans le doute, abstiens-toi. C'est ce qu'énormément d'Américains font. Soit ils ne s'assurent pas et ce même quand ils sont assurés, ils préfèrent éviter d'aller chez le médecin. Alors très rapidement, il nous reste à peine quelques secondes, Sébastien. Est-ce que ce système peut évoluer aux États-Unis ? Vous savez, il y a quelques semaines, on avait évoqué le poids des lobbies dans la campagne présidentielle américaine. Je ne pense pas que ça puisse évoluer pour cette raison. Il faut savoir que les assurances santé sont le principal lobby qui finance les partis politiques, essentiellement le parti républicain mais aussi le parti démocrate. C'est la raison pour laquelle finalement le sujet est assez peu abordé aujourd'hui parce qu'il n'a strictement aucune chance de passer à la Chambre des représentants et au Sénat parce qu'aujourd'hui, les partis démocrates et le parti républicain surtout sont financés par ces partis-là. Il n'y a strictement aucune chance que ce système puisse évoluer vers un système à l'européenne, même si de plus en plus d'Américains le souhaitent. Donc vous avez ici un énorme écart entre ce que veulent les Américains et ce que peut le système politique américain. On aura peut-être l'occasion d'en parler au cours de cette campagne présidentielle qui se poursuit élection le 5 novembre, on le rappelle. Merci beaucoup Sébastien Lévy. On vous retrouve chaque semaine, chaque lundi. Je vous dis à la semaine prochaine.